Participants parmi lesquels 30 chefs d'État et les gouvernements africains sont attendus à la 8e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique et la République démocratique du Congo sera représentée par le Premier ministre Jean-Michel Samalconde à ce sommet qui se tiendra du samedi 27 au dimanche 28 août 2022 à Tunis. Dans ce journal également, nous parlerons développement local. Pour cela, nous irons dans les provinces du nord et sud de Bondi, Kassai et Olomami, dont plusieurs projets de développement ont été réalisés. Voilà tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. La 8e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique ouvre ses portes demain à Tunis. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalconde est arrivé pour représenter la République démocratique du Congo à ce sommet qui va réunir les pays africains autour du Japon pour étudier les voies et moyens de créer des opportunités de développement. Le point avec Patti Tondouang, Marcel Numbing. C'est pour prendre part à la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique cadouite que le Premier ministre a fait les déplacements pour Tunis. A la tête d'une forte délégation gouvernementale, Jean-Michel Samalconde-Kienge va prendre part à cette rencontre qui va se tenir les 27 et 28 août 2022 en Tunisie. Certainement pour présenter les atouts qui regorgent la République démocratique du Congo nécessaires pour le développement et la réduction de la pauvreté, mais surtout pour attirer les investisseurs et surtout que le Japon souhaite soutenir le développement du continent africain mené par les Africains eux-mêmes. Organisé tous les trois ans, depuis 2016, l'Attica de Wuit qui offre une opportunité de collaboration entre les Japon et les pays africains et placé cette année sous les thèmes « Faire une Afrique résiliente, inclusive et prospère ». La situation de la pénurie de Kérezène en République démocratique du Congo, sujet qui a mis autour d'une même table le ministre des Hydrocarbures avec les pétroliers, les compagnies d'aviation et le vice-ministre de transport. Pour ce qui concerne l'annulation du vol Bruxelles Airlines, la compagnie a affirmé qu'elle a été servie comme d'habitude, mais le surplus ne lui avait pas été accordé. Le gouvernement à travers CEP Congo assure le pays qu'il sera approvisionné début septembre avec des nouveaux navires. D'état d'explication, Séverine Pascal Katanda. Au manque de kérosène, les sociétés pétrolières qui approvisionnent les compagnies aériennes opérant en RDC en kérosène continuent à servir comme d'habitude la quantité de ce produit à ces différentes compagnies. Confirmation faite par les responsables de ces entreprises au cours d'une réunion ténue le 24 août 2022 avec le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu et le vice-ministre de transport Marc Ekilali Kombo. Une rencontre qui fait suite à l'annulation du vol Bruxelles Airlines du 22 août 2022 à Kinshasa, démenti apporté tout de suite par le directeur général de Bruxelles Airlines. Je confirme que le vol du lundi 22 au départ de Kinshasa a été annulé pour des raisons opérationnelles. Contrairement à ce qui a été annoncé par la suite dans la journée d'hier, il s'agissait d'un vol, donc le vol de lundi et également aujourd'hui lors de la réunion. Donc il en est ressorti que les autres vols de Bruxelles Airlines ne sont pas en danger. Du côté CEP Congo et ministère des Hydrocarbures, le kérosène est servi à toutes ces compagnies. De nouveaux navires arrivent dans quelques jours en RDC pour approvisionner le pays avec le kérosène. Il y a un comité de régulation qui existe au ministère des Hydrocarbures qui organise l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Et donc je vous rassure que cet organe de régulation a bel et bien prévu un tanker qui est annoncé en début du mois de septembre en République démocratique du Congo avec du jet A1, c'est-à-dire le carburant qu'on utilise pour les avions. Les gouvernements congolais travaillent d'arrache-pied pour assurer la population à ce propos. Les faits sont d'une gravité extrême. Il s'agit d'un agent public qui détient une trentaine de cartes bancaires pour retrait des salaires au nom des inconnus. Le présumé coupable était en face du vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao avant d'être déféré devant la justice. Nadine Kilosho, c'est le kényen, a été sur place et nous en parle. La lutte contre la fraude et les antivaleurs s'accélère à la fonction publique. Le mécanisme de contrôle et vérification mis en place par le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao produisent déjà des fruits. Chaque agent n'a droit qu'à l'ouverture d'un seul compte. Mais à lui seul, il en détient autant de cartes. Alors ça frise un peu une organisation. Un agent public de l'État qui percevait frauduleusement les salaires d'autres fonctionnaires grâce à une détention illégale de 34 cartes bancaires a été appréhendée au guichet d'Equity Bank situé à la 7e rue Limité. Interrogé sous son forfait, le concerné a avancé des arguments qui n'ont pas convaincu le patron de la fonction publique, qui a estimé quant à lui que ces faits sont d'une extrême gravité nécessitant un examen minutieux par les instances habilitées. Ces faits ne sont pas des infractions, ce sont des crimes, des crimes contre la nation. C'est clair et net. Pour le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, il appartient à la justice de clarifier la situation. Je ne suis pas moi habilité à vous juger. Nous avons à la disposition de la police judiciaire, la police judiciaire nous avons parqué, nous avons coïncité, nous avons clarifié. Le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liao a exprimé toute la détermination du gouvernement de lutter contre la corruption et la fraude au sein de toutes les administrations publiques, conformément aux orientations reçues du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi Chilombo. Nous avons aujourd'hui dans toutes nos administrations fonctionné au bas du Foutamate. Même si on a un bon exemple au BIMA, c'est pour cela que je disais que c'est que tu as en place un système où il y a l'identification biométrique. Tu as descellé, c'est un cagnot, c'est un bruit. Et puis tu as en place un dispositif anti-fraude. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Liao s'est engagé à s'unir l'administration publique de toutes sortes d'antivaleurs pour atteindre l'objectif lui assigné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi Chilombo, sous la supervision du Premier ministre Samalu Kondé, le redressement et la modernisation de l'administration publique. Rendons-nous au Nord-Oubongui. Le nouveau gouverneur s'engage pour le développement de sa province et sollicite l'accompagnement de la Chambre des Sages. C'est la raison de ces échanges avec le deuxième vice-président du Sénat, on en sait plus, avec Robert Ndaï. Bruxelles-Lerlay. Je confirme que le vol du lundi 22 au début de la province du Nord-Oubongui, où le nouveau gouverneur qui s'engage pour le développement de sa province et qui sollicite également l'accompagnement de la Chambre des Sages, c'est la raison de ces échanges avec le deuxième vice-président du Sénat. Et permettre un bon décollage des entités territoriales décentralisées. Visionnaire, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangou Matémongo de Moussaï, reste convaincu que le développement du Grand Équateur dépend de l'implication de chaque fils et fille. C'est l'une des raisons fondamentales de la rencontre entre les gouverneurs de quatre provinces qui composent le Grand Équateur. Après avoir pris les bâtons des commandements de la province du Nord-Oubongui, Malo Dinga Mobutu, nouveau gouverneur élu, s'érange derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine-Ciré de Chilombo, pour redorer l'image de sa province. Il l'a dit au deuxième vice-président du Sénat, et notable du Grand Équateur, honorable Sangou Matémongo de Moussaï, chez qui il est venu se ressourcer et s'inspirer de son expérience. Le projet des 145 territoires est la bienvenue dans toutes nos contrées, dans toutes nos provinces. Le président de la République a donné la nouvelle dynamique, et nous allons pouvoir surfer et profiter de cela tout au courant des prochaines semaines pour nos différentes provinces. Nous sommes ensemble aujourd'hui, nous partageons les mêmes idées. Le gouverneur qui a un peu plus d'expérience que moi a été également là pour m'encadrer. Avec les gouverneurs du Sud de Bangui, des problèmes prioritaires touchant aux infrastructures, agriculture et électricité ont été évoqués. Les Grands Équateurs doivent envoyer un signal fort au reste des provinces. Le numéro 3 du Sénat a invité ses visiteurs d'accompagner le président de la République en ces moments précis où la RDC subit l'agression de la part du Rwanda sous couvert du mouvement M23. Atelier sur la mise en œuvre de la gestion conventionnée signée avec les agences locales d'exécution, en travaux organisés par le bureau central de coordination BSECO. Images et commentaires. C'est pour renforcer la capacité des agences locales d'exécution dans la mise en œuvre de la gestion de conventions signée avec le bureau central de coordination que cet atelier a été organisé. Cette activité intervient six jours après la signature de convention par ces agences qui auront la charge de construire et réhabiliter 189 écoles et 124 centres de santé à travers le 48 territoire d'intervention du BSECO. Après cette séance de renforcement de capacité, ces agences pourront se déployer sur le terrain pour démarrer le travail, a déclaré le directeur général du BSECO Jean-Mandy Moulumba. A partir de la semaine du 29 août, les élèves vont se déployer sur le terrain pour lancer les travaux dans les 48 territoires d'intervention du BSECO. Au terme de cet atelier qui s'est penché essentiellement sur la gestion opérationnelle de contrats, les activités de sous-traitance, la présentation de factures et les contrôles financiers, les représentants des agences locales d'exécution se sont dit à être renforcés par les éléments de connaissance fournis par le BSECO. Je remercie BSECO pour cette formation parce que ça nous a donné vraiment le coup de comment nous devons travailler sur le terrain. Nous avions été éclairés sur les procédures prévues par le BSECO et je l'estime bien que ça sera transparent. Le BSECO est l'une des structures d'appui au développement retenue par le gouvernement congolais en vue de mettre en œuvre le programme de développement local de 145 territoires, une vision du président de la République, Félix Tshisekedi, pour réduire les inégalités sociales et améliorer les conditions socio-économiques de la population à partir de la base. Parlons infrastructures à présent. Différents chantiers d'infrastructures sont en cours d'exécution sur plusieurs axes routiers. À Mondafoula, l'office d'évoirie drainage a vu des murs de clôture est construits sur les entreprises de la route. Documents parcelaires saisis, c'est hier que ces quatre propriétaires ont récupéré leurs documents ce après repération des murs. Nous sommes dans le quartier d'Ombosco à Mondafoula, où l'avenue de la Révolution a été réhabilitée par les ingénieurs de l'OVD. Ces derniers avaient par la même occasion construit les ouvrages d'assainissement pour épargner cette route d'estagnation des eaux usées, lesquels travaux ont exigé de l'OVD de raser les clôtures de quatre parcelles. Celles-ci envahissaient les emprises de la route et empêchaient de ces faits l'exécution des travaux. Voilà qui avait amené l'entreprise à récupérer ainsi près de deux mètres carrés sur chaque parcelle. Aujourd'hui, les murs ont été de nouveau construits par l'OVD, qui a pris soin d'échanger les données de leurs titres de propriété perpétuelle. Les propriétaires de ces parcelles ont été surpris agréablement de réceptionner leurs documents parcellaires des mains de l'ingénieur Kalonda. On était inquiets, nous venons de récupérer nos documents, nous disons merci à l'OVD. Notez qu'un accord a été conclu à l'issue d'un dialogue social mettant autour d'une table l'OVD, les bénéficiaires et les notables du quartier d'Ombosco. Ils ont tous remercié le directeur provincial de l'OVD Kinshasa, Alain Chimbalanga-Tamboué. La province du Kassai central subit plusieurs travaux routiers. A ce jour, comment évolue l'exécution de ces différents projets ? La question a été évoquée au cours d'une séance de travail entre le ministre de l'État, Alexis Guizarro, et le gouverneur de province, Dieu donné le PMI. Reportage. Ils ont évoqué des questions d'infrastructures routières, notamment la nécessité de réhabiliter la route d'intérêt économique de Tchikapa-Kalongi, la finalisation des travaux sur le pont Tchikapa, l'amélioration de la route nationale numéro 1 dans son tronçon Kinshasa-Bachamba et aussi la route Kamwisha-Kananga. A toutes ces questions, le ministre d'État, Alexis Guizarro, a réagi positivement. Je suis sorti satisfait de tout ce que j'ai reçu comme information ici. Nous avons parlé de la route Tchikapa-Kandjaji, une route d'une importance capitale. On est tous tombés d'accord sur le besoin de travailler sur cette route et d'identifier les traîneurs nécessaires qui seraient intéressés. Il y en a déjà d'ailleurs. Nous avons abordé la question du pont Tchikapa, dont la construction est terminée et qu'il ne reste plus que la rampe des sorties pour la finalisation des travaux. Promis à la population lors de l'inauguration du pont Kassai, la construction d'une passerelle pour traverser le tuyau des desserts d'eau, le ministre d'État, Alexis Guizarro, a annoncé la bonne nouvelle au gouverneur Piémé. Ce problème-là est résolu à ma très grande satisfaction et je pense que je peux dire à la main sur le cœur à la population du Kassai qu'ils ont intérêt à remercier le président de la République sur la question. D'autres projets d'intérêt social seront exécutés dans un bref délai. Le rétablissement du réseau à fibre optique RDC, le gouvernement congolais vient de signer un protocole d'accord avec une consortium des investisseurs nigérians. À cet effet, les deux parties ont une séance de travail avec le ministre Kibasa Maliba pour définir les clauses du contrat qui sera conclue. C'était en présence de la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse Chantal Yélo Moulop. Nono Matsekou nous en parle. L'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tiseki de Chilombo, aux investisseurs nigériens lors de son passage en 2021 au pays des Mouamadou Bahari, a produit des effets positifs. Les investisseurs nigériens regroupés au sein du consortium MOF ML ont signé un mémorandum d'attente relatif à la mise en place d'un réseau de fibres optiques, d'un centre d'appel commun à tous les ministères et d'une usine de recyclage électrique des batteries avec le ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Ce jeudi 25 août 2022, la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse, Mme Chantal Yélo Moulop, a conduit une délégation de ces investisseurs au cabinet du ministre Kiba Samaliba pour une séance de travail devant déterminer les clauses du contrat qui devra signer dans les prochains jours le gouvernement congolais via le ministère des Petentic et le MOF ML en vue de démarrer les travaux. Mme Oloufou Milayo Goka, l'un des membres du conseil exécutif, justifie la raison de cet accord. Alors que l'équipe technique est déjà en train de s'occuper, de mesurer le nombre de kilomètres sur lesquels cela va être établi, mais que nous sommes déjà en train de travailler sur l'établissement du contrat. Dès que le contrat nous est remis, parce que là nous avons un protocole d'accord et le protocole d'accord nous donne quelques semaines pour préparer le contrat à proprement dit. Avec l'installation de ces réseaux à fibre optique et la création des 7 usines de recyclage des batteries, il faut dire que les Congolais bénéficieront de plusieurs emplois. La commission électorale nationale indépendante, telle que le recommande la loi qui la régie, travaille sous le mot de la transparence du professionnalisme et de l'intégrité électorale. Ses propos sont de Gérard Bissambou, membre de la plénière de la centrale électorale, à l'assistance au cours d'un débat à Pullman Hôtel. Images et commentaires. La commission électorale nationale indépendante a pris sur l'accélérateur pour la réussite des élections en 2023. C'est dans ce cadre que Gérard Bissambou, membre de la plénière de la centrale électorale, a éclairé l'assistance sur les garanties de transparence dont doit faire preuve l'institution chargée d'organiser les élections. Gérard Bissambou était au milieu d'un panel de quatre intervenants dont deux députés nationaux et une experte électorale le mercredi 23 août 2022 au Pullman Hôtel. Comment garantir la transparence du processus électoral avec les innovations de la nouvelle loi électorale ? C'est le thème de ce débat auquel Gérard Bissambou a participé. La CENI actuellement travaille sous le mode de la transparence, du professionnalisme, de l'intégrité électorale. C'est tout à fait important. Nous savons que nous sommes appelés à organiser des élections qui soient transparentes, crédibles, intègres, et arriver à intégrer la dimension de l'équité que la loi comporte déjà, renferme déjà, bien qu'il faille faire plus, de telle sorte que, par ce comportement, ces pratiques, nous puissions rendre des élections qui soient transparentes et qui amènent l'apaisement et la paix. Différentes interventions ont été enregistrées, notamment celle du directeur pays d'Internews, Karim Bernard Dendé, et de la directrice générale de l'Institut républicain international. Autre fait de l'actualité, le gouvernement de la province du Kassai vient de disponibiliser 10 hectares pour l'agriculture et la construction des centres de formation au bénéfice des personnes vivant avec un handicap. Il a dit au cours d'une audience lui accordée par la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec un handicap, Irène Essamboudiata, Betty Aman Kounda. La mise en œuvre de la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec un handicap commence déjà à porter des fruits. La province du Kassai est déjà entrée dans cet élan de la vision du chef de l'État, celui de l'inclusion sociale. 10 hectares disponibilisés pour l'autonomisation de PVH de cette province. Dans le cadre du développement agricole de la province, nous avons résolu de laisser un crédit pour la personne vivant avec un handicap. Nous avons mis à la disposition de ce ministère également un espace, environ 10 hectares, sur lequel nous pensons promouvoir l'activité agricole au profit de la personne avec un handicap de manière à la rendre autonome dans l'action agricole et autonome également dans la vie de tous les jours. En discutant avec madame, il y a plutôt moyen que nous puissions nous lancer dans la philosophie qui est celle du président de la République de la réduction de toutes les discriminations. La ministre déléguée Irène Sambodiata s'est dit émerveillée par cette initiative de la province et promet son accompagnement pour faire des personnes en situation de handicap des agents de développement. Une réunion sur la sécurisation de l'Institut supérieur de commerce a eu lieu entre le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, le général Silivano Kassongo et le dédiateur général de ce site univers, ceci dans le cadre de préserver un climat de paix pendant les élections des chefs de promotion et délégués facultaires. On en parle avec Iversen Kawawa. N'y est-vous prévenir que guérir dit-on ? Cet adage vaut son pesant d'or dans cette visite effectuée par le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, le général Silivano Kassongo à l'Institut supérieur de commerce. Il a été reçu par le directeur général, le professeur Emil Ngoï Kassongo, à moins de 24 heures de l'organisation des élections des chefs de promotion et des délégués facultaires. Cette présence à côté du commandement de la ville de la police nationale congolaise est pour nous une très grande dissuasion, de toute manière une dissuasion qui est crédible. Et le général, le hasard du calendrier nous rend visite également la veille des élections étudiantiles qui auront lieu ici. La visite du général nous a permis également, nous a donné l'occasion de les sensibiliser sur les dispositifs au cas où il y a eu un débordement éventuel. Le numéro 1 de la PNC a rassuré ses étudiants son engagement d'assurer la sécurité et de préserver un climat de paix entre les étudiants de cet allemand mater, tout en mettant en garde les insensiviques ainsi que le non-étudiant récibiviste. Partout où il est passé, il a toujours laissé des empreintes de l'ébile. Vous savez, les étudiants, c'est l'avenir de demain, ce sont des élites. Alors, des fois, il y a des incompréhensions et il n'y a jamais eu de problème entre les étudiants et les policiers. Cette visite s'est clôturée par l'inspection de quelques auditoires et bibliothèques par le général, une occasion pour lui de produire des sages conseils à ses futurs cadres du pays. Un partenariat de coopération en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement universitaire a vu le jour à l'université de Kinshasa. Il a été signé entre l'université de Levin, de la Belgique qui est l'unique dans les deux délégations. On par la suite procédit à une visite guidée. Les précisions de Rodé Palma. L'université de Kinshasa solution est loin d'être un simple slogan. C'est un credo qui confirme la détermination de ses leaders académiques dans l'accomplissement des objectifs et des trois missions assignées à l'université avec stratégie de résoudre les problèmes de la société. La délégation des hauts cadres de l'université de la Belgique dont le vice-recteur chargé des services biomédicals et de la coopération pour le développement de l'université Christ van Dett et le professeur Laurence Redemark vice-recteur et conseiller des seniors est venu visiter l'Unikin pour s'imprégner de son fonctionnement et affermir un partenariat basé sur la qualité des enseignements universitaires. La séance de travail entre les deux parties a permis au recteur de l'Unikin le professeur Jean-Marie Kayem Bentumba de peindre de manière générale des tableaux des multiples problèmes auxquels se fasse cet alma mater. Une curiosité attentionnée de ces autres visiteurs de Jean-Marie Kayem Bentumba a suscité des interrogations qui ont trouvé des réponses précises dans les explications du recteur de l'Unikin et de tout son staff. Juste après la séance de travail une visite guidée de plusieurs sites de l'Unikin a suivi depuis la faculté de médecine jusqu'au musée de l'Unikin comme point de chute les inventions de quelques appareils réalisés avec l'ingéniosité des étudiants ont émerveillé ces professeurs belges. Cela mérite un soutien. Les grands regrets pour ces visiteurs étaient de constater que l'Unikin sert de caisse de résonance pour les pays. C'est ce qui l'affaiblit pour bien jouer son rôle de solution. Alain Innocent Tamirira est le tout directeur général intérimaire du fonds de promotion culturelle et sera sérédé par Sandrine Dalula comme directrice générale adjointe. La passation de charges s'est faite en présence du secrétaire général par intérim du ministère de la culture et patrimoine. Jeune Dibou était à cette cérémonie et nous en parle. Cérémonie de remise reprise il en a été question au fonds de promotion culturelle FPC ou au mari Charadi Christian directeur général intérimaire sortant cède ce poste à Alain Innocent Tamirira. Nous rendons grâce à Dieu que nous adressons nos hommages les plus différents à son excellence monsieur le président de la république son excellence monsieur le premier ministre son excellence madame la ministre de la culture art et patrimoine qui a dénié porter son choix à moi et à ma collègue. Dans une brève cérémonie présidée par Crispin Yoka secrétaire général par intérim du ministère de la culture art et patrimoine qui a également supervisé la passation de pouvoir entre le directeur général adjoint intérimaire sortant Clément Mancolet qui a lui assumé cette fonction de 2019 à 2022 qui cède son fauteuil à madame Sandrine Nongalula fille maison. Aujourd'hui le destin veut que je sois ici je ne peux que dire d'abord merci à Dieu deuxièmement je dis merci à madame la ministre qui malgré qu'elle ne connaît pas des juifs elle a quand même signé la vérité aux agents et cadres du FPC travailler ensemble parce que nos vies dépendent du FPC Le FPC a pour mission de financer et de promouvoir les activités culturelles et artistiques nationales une matinée de sensibilisation des députés ministres provinciaux opérateurs économiques sur les réformes du climat des affaires en RDC c'est tenu de la province du Olomami elle a été organisée par l'agence nationale pour la promotion des investissements reportage envie de sensibiliser les députés les ministres provinciaux opérateurs économiques du Olomami sur les réformes du climat des affaires en RDC l'ANAPI bien entendu agence nationale pour la promotion des investissements a organisé une matinée de vulgarisation des dites réformes le ministre provincial du plan l'honorable Mouan Abouté Samien a rappelé les biens fondés de l'environnement des affaires à Céli où les délégués de l'ANAPI lui a fait une récapitulation sincère sur la nécessité des députés ministres provinciaux désappropriaient les réformes réalisées dans les domaines du climat des affaires en RDC afin de veiller à leur application sur terrain le vice-gouverneur représentant de la gouverneure dans ce mot a réaffirmé l'engagement du gouvernement Mouchimbi et de l'Assemblée provinciale du Olomami a initié des projets des lois ténant à améliorer le climat des affaires en RDC d'une part et d'autre part dans les Olomami la réussite de ces assises est pierre de chacun de nous de la migration l'engagement la créativité et la collaboration pour l'espérer atteindre les objectifs d'une politique de la civile après les mots du vice-gouverneur est venue l'étape d'exposé par la délégation de la NAPI qui à son tour a étalé les missions les objectifs de cette agence en République démocratique du Congo étape suivie des questions réponses des participants un seul message pour les jeunes filles et filles mères habitant le district de la Tchangou l'éducation scolaire civique et patriotique ses propos à la population de la Tchangou sont de Jules César Mbosso appuyé par les membres du parti convention pour la république et la démocratie redépendant César Mbosso a sensibilisé le moment de la convention pour la république et la démocratie CRD dans le district de la Tchangou sur la femme une valeur pour l'éducation de la famille et de la communauté les jeunes filles et filles mères toutes à l'école sans discrimination c'est le cheval de bataille de Jules César Mbosso pour encourager les mamans à bien jouer le rôle des gardiennes de la société seul moyen pour garantir la vie sociale de leur progénétisme et la rendre heureuse occasion bien trouvée par la représentante de Christophe Mbosso Kodiapuanga des ménées ces plaidoyers veillent de la rentrée scolaire pour que les parents prennent conscience de leurs responsabilités surnommées marmites nationales par les militantes et militants des CRD parti chers à l'honorable président Christophe Mbosso Kodiapuanga Gilles César Mbosso a fait comprendre à tous l'importance des études pour les jeunes filles c'est une valeur ajoutée sûre qui le fait changer de statut la salve d'applaudissements a confirmé la réception du message 5 sur 5 sous les cris d'allégresse et de danse un geste de générosité et d'amour a été posé à l'endroit de plus vulnérables et un don constitué de pannes du rire du sucre du semoule du maïs et autres articles alimentaires Gilles César Mbosso a exhorté le membre de la CRD à faire l'évangélisation patriotique pour étendre les partis sur toute l'étendue ainsi province ainsi s'achève cette édition réalisée par Nonon Mancekou Merci à vous de l'avoir suivie d'ici la prélection de vous bon tuyau des programmes Sous-titrage Société Radio-Canada